Serge Mariano, gestionnaire de projet au ministère de l'Eau, expose aux émissaires de Social Watch Bénin certains projets inscrits au programme d'investissement public PIP 2019. Une rencontre d'échange initiée dans le cadre du programme Redevabilité. Le programme Redevabilité, c'est un programme qui amène les acteurs qui sont à quel niveau de pouvoir de prendre compte aux communautés. Donc c'est cette initiative qui nous a amenés aujourd'hui au niveau du ministère de l'Eau pour essayer de voir en termes de projet mis en oeuvre au niveau national, qu'est-ce qui a été fait, donc initier des séances de réédition de comptes pour amener les responsables de ces projets-là à rendre compte de ce qui est fait au niveau du pays. Sur les 19 projets et programmes PIP répartis entre le milieu rural et celui urbain au titre de l'année 2019, 6 sont identifiés pour faire objet de suivi citoyen des projets qui dans l'ensemble se déroulent sans grande difficulté. Parlant du milieu urbain, je crois que pour l'ensemble, les projets se déroulent bien. À terme 2021, je crois bien que nous pourrions atteindre les objectifs. Le milieu rural, le dispositif actuellement est tel que la mobilisation de la ressource en eau et en cours, les réalisations physiques même vont certainement éclore au cours de 2020. Donc selon l'évolution, nous pourrions vraiment confirmer, sinon que tout est vraiment en bonne voie. Les ressources financières sont mobilisées, tant au niveau des ressources intérieures que du financement extérieur. Au terme des échanges, ce sol Watch Bénin promet élaborer un document pour davantage renseigner l'autorité sur l'évolution des différents projets. Il y aura un plaidoyer sur les niveaux où il y a eu des difficultés. Un document de plaidoyer sera élaboré et adressé au ministre de tutelle pour voir dans la mesure du possible comment on peut toujours accompagner le gouvernement puisque l'accès universel à l'eau doit être l'affaire de tous. L'eau potale pour tous en République du Bénin, c'est un peu plus de 400 milliards mobilisés pour l'ensemble des projets. L'échéance, c'est l'horizon 2021, bien avant celle des ODD, objectif de développement durable.